Avec le maire Patrick Jarry, avec mes collègues adjoints conseillers municipaux Alexis Martin délégué à la transition écologique, Gilles Gaucher délégué à l'espace public, Éric Solas délégué au quartier-université, Clémence Lacot délégué au quartier-république et Vincent Soulages délégué aux mobilités douces, nous avions pris l'engagement d'organiser une réunion avec vous pour évoquer les transformations à venir de ce secteur de notre ville. Un secteur comme vous le savez et comme nous le voyons toutes et tous chaque jour abîmé par de lourdes infrastructures de transport que l'État a installé là au cours de la seconde moitié du 20e siècle, RER à 14 à 86. Un des premiers enjeux de main pour le futur du secteur bord de Seine et de permettre des nouveaux parcours piétons mode doux depuis les terrasses existantes qui ont été réalisées vers la Seine et le parc du chemin de Lille, mais également des liaisons interquartiers entre le quartier du campus Anatole France vers le centre-ville de Nanterre, depuis la cité Anatole France vers aussi les berges à travers les papeteries, mais également le long d'une voie sous viaduc ou d'une promenade sous viaduc et de nouvelles connexions vers Hoche et vers le parc du chemin de Lille. À cela, on se projette à l'horizon 2030 avec l'arrivée du tram T1 piloté par le département et de nouveaux arrêts de tram, notamment l'arrêt de tram archéologie et la desserte ensuite vers la gare de Nanterre Université. Tout cela pour désenclaver le secteur et permettre que ce nouveau maillon soit connecté à l'ensemble des quartiers existants de Nanterre. Il est important de rappeler que l'ambition de Paris la Défense est de constituer une coulée verte, qui soit une continuité paysagère et écologique, qui soit ponctuée de cheminement tel qu'on a pu le présenter précédemment, et d'animation et de lieux de loisirs. Je vais maintenant rentrer dans le détail des quatre sites de projets que l'on a pu évoquer. Nous avons un premier enjeu qui a été celui de reconnecter les terrasses existantes vers la Seine. Les intentions et fonctionnalités projetées, correspondent au chemin précédent, à savoir la constitution que vous voyez au premier plan de cette passerelle mode doux qui permet de franchir les voies ferrées en remplacement de la passerelle qui se trouvait ici, avec vers le haut un accès vers la Grande Arche, le boulevard des provinces françaises, la préfecture. Dans la continuité, une requalification de l'entrée de la caserne ratelot pour qu'il y ait un nouvel accès, et une rampe et un accès qui sera maintenu et ouvert 24 heures sur 24 pour rejoindre la gare Anatole France et les services qui se trouvent de ce côté. Ensuite, le fonctionnement à travers le parc et ce futur espace vert qui sera ouvert en journée permet de desservir en mode doux et dans une coulée verte l'ensemble du site jusqu'à ensuite le site que nous appelons de l'échangeur et le parc du chemin de l'île. Avec une première emprise qui sera destinée dans la perspective d'animation de cette coulée verte à une activité de cirque qui sera gérée par les noctambules et ensuite deux emprises, une première en premier plan et une en arrière plan, à de l'agriculture urbaine et à de l'activité culturelle. Concernant l'échangeur, nous avons une intention principale qui est d'étendre le parc du chemin de l'île en direction de l'avenue de la commune de Paris, représentée ici par la flèche. Il pourrait être le long de l'avenue Hoche ou en direction du plateau central en fonction des échanges et notamment de la concertation qu'il va y avoir avec les habitants et notre urbaniste. L'extension aussi du parc du chemin de l'île ou potentiellement du côté des viaducs ici. Et dans la zone centrale, c'est une zone constructible qui pourrait être animée par des bâtiments de logements avec une partie destinée du logement social. Concernant Anatole France, de nouveaux logements vont être créés suite à la démolition partielle de la barre Levant le long de l'avenue de la République. Et Paris la Défense s'occupera de la reconfiguration du cœur d'îlot existant dans le cadre d'une consultation qui aura lieu avec le public et l'urbaniste. Concernant le site République Université, la programmation et le développement de nouvelles emprises construites le long de l'avenue de la République à destination d'activités, la création d'une nouvelle place publique en entrée du campus avec l'arrivée du tram T1 et la place et l'arrêt archéologie. Enfin, un dernier plot de logements sera construit à ce niveau-ci, en interface avec la Cité Anatole France qui permettra de créer une nouvelle articulation et une dynamisation de ce maille et de ces espaces publics qui sont projetés entre la Cité Anatole France et le campus. Tout ça ne va pas se faire en quelques heures. Il va nécessiter donc qu'au-delà de cette réunion, que la concertation parfois plus détaillée se poursuive et puis après, en même temps, avec un rythme suffisamment soutenu pour qu'on arrive au bout. Voilà une opération qui sera menée conjointement donc par PLD, par Île-la-Défense et puis par la ville de Nanterre et ses services. On attend vos questions et puis on va s'efforcer d'y répondre les uns les autres. Il y a déjà une première question. Pourquoi le projet de couverture de l'A86 entre les anciennes papeteries et le Collège République a été abandonné ? Donc les trémies actuelles ne vont pas être couvertes par des nouvelles dalles de couverture. Par contre, ce qu'a dit Alexandra tout à l'heure, c'est qu'il y aura bien des écrans de protection phonique latéraux pour faire en sorte que les espaces publics nouveaux soient bien avec un niveau acoustique confortable et pas gênant pour les usagers des espaces publics. Pourquoi est-ce qu'on ne couvre pas par des dalles nouvelles ? Tout simplement parce que c'est un coût très important et qu'au titre de l'Azac Sénarche, si ça devait être financé par la manageur par les défenses de titre de l'Azac, il faudrait construire beaucoup plus dans la zone pour financer ces couvertures et avec la ville de Nanterre, on partage le fait qu'il faut avoir une densité raisonnable dans les nouveaux projets et donc on n'a pas envie de générer de nouveaux mètres carrés immobiliers pour payer ces dalles. Chaque fois qu'on dépense 1000 euros, il faut construire supplémentaire que ce qui est prévu au budget, il faut construire un mètre carré de logement supplémentaire. Donc évidemment l'équilibre, nous pensons qu'il ne faut pas se mettre dans cette spirale-là et qu'il faut se mettre dans la spirale d'avoir un projet qui soit vert, végétal qui vient de la Seine et va vers la Défense pour que l'ambiance de tout cet endroit apporte évidemment quelque chose. Alors question suivante, l'idée de construire des logements sociaux sur l'échangeur est-elle viable en raison de la grande pollution à proximité des voies de l'autoroute ? C'est très clair, la ville a dit, on ne réalisera ce projet que si d'abord ça apporte quelque chose au site, que ça le rend humain, habitable, envie d'y être et dans la mesure où le niveau de pollution, pollution phonique et pollution donc de l'air, si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de construction évidemment à cet endroit-là. Si je peux compléter, il y a eu des mesures qui ont été faites dont on a eu le résultat. Donc ce qui est ressorti de ces mesures-là, c'est qu'effectivement il y a de la pollution qui a été détectée comme partout, mais qu'on est en dessous des seuils de la loi française. Par contre, on est au-dessus des seuils des recommandations de l'OMS, mais il faut savoir que quasiment partout dans la métropole, on est au-dessus des seuils de l'OMS. Pour l'instant, au niveau des normes, c'est possible. Quel est l'avenir de la Ferme du Bonheur ? Il faut réinventer un nouveau projet, que ce soit pour l'association Paranda Oulam qui gère la Ferme du Bonheur, comme pour tout autre acteur qui voudrait participer à cette affaire-là. Et donc l'orientation sur lesquelles on est parti, c'est l'idée d'organiser un avis, un appel à manifestation d'intérêt où ceux qui ont des propositions, des idées et puis qui savent les exposer, les mettre en œuvre, vont venir les exposer et puis on choisira ensemble pour voir si ça fonctionne. Pourriez-vous s'il vous plaît préciser le calendrier prévisionnel, notamment ce qui concerne les grandes étapes, fin des consultations, démarrage des travaux, zones qui seront aménagées en premier, etc. En termes de démarrage de travaux, on est entre la fin d'année 2022 pour le site des terrasses 3-5, pour commencer à amorcer cette coulée verte et la desserte piétonne et 2024 à 2027 pour ce qui relève plutôt de l'aménagement des espaces publics et des lots immobiliers. En tout cas, il faut viser à ce que fin 2027, on ferme la Zaxenarche. Les coulées vertes et zones piétonnes, c'est super, mais qu'est-il fait pour éviter que ce soit abusé par des scooters roulant à toute vitesse dans le quartier université ? À Nanterre, le bon exemple, que nous aimons citer, c'est les aménagements que nous avons fait sur la résidence du docteur Pierre. Nous avons mis en place des dispositifs du mobilier urbain pour freiner, sinon arrêter, ces comportements et ces usages déviants. Nous avons quelques pistes, nous avons un peu d'expérience et nous serons très vigilants sur la mise en place de ces dispositifs pour nous permettre de répondre à l'ambition que nous avons, c'est-à-dire créer un espace apaisé. En observant le projet, nous constatons une densification concernant la cité Anatole France. Cela implique-t-il la création de nouveaux équipements pour les habitants et notamment un nouveau groupe scolaire ? Il y aura une cité complètement rénovée et il y aura vraiment un poumon vert au cœur de la cité. La patience est belle, moi j'habite 35 ans, j'ai hâte de voir ce quartier changer. Je vous dis, tous les habitants d'Anatole France, prenez patience, on ne vous laissera pas tomber et moi je suis là pour veiller au grain, la municipalité et l'aménageur. Nous allons faire quelque chose de bien qui vous donnera envie de rester à Anatole France et de vivre. Juste un petit complément au niveau de la végétalisation pour vous donner un petit peu une idée de ce qui est prévu. Actuellement, il y a 59 arbres de présents à Anatole France, il y en a 5 qui seront supprimés sur les 59 et il est prévu d'en planter, donc les 5 qui seront supprimés seront remplacés, il est prévu d'en planter en plus 76. Donc voilà, on a raison, on sera à plus qu'un doublement du nombre d'arbres présents. Existe-t-il des options dans le cadre de ce projet de réaménagement pour augmenter le nombre de commerces et contribuer à la vie de ces quartiers ? Entre l'université et le bout de quartier Anatole France, dans les projets, on n'a pas écarté la possibilité éventuellement d'aller positionner un certain type d'activité de service ou de commerce, mais il va falloir voir au fur et à mesure, parce qu'il ne faut pas se louper. C'est-à-dire que si c'est pour que ce soit des lieux avec des carreaux de plâtre ou avec des commerces non désirés qui s'installent, évidemment, on aura tout loupé. C'est un défi le commerce, ce n'est pas simplement d'en poser. On va prendre une dernière question. Est-ce que le site des papeteries de la Seine sera ouvert aux promeneurs ainsi que les installations qui y sont prévues, restaurants et salles de sport notamment ? Les deux bâtiments qui ont été conservés des anciennes papeteries sont intégralement réaménagés. Donc vous évoquiez là, effectivement, la restauration et puis la salle d'activité qui seront ouverts, eux, et accessibles depuis l'une des deux branches qui reviennent depuis le parc du chemin de l'île et donc qui seront accessibles forcément aux habitants. Et il ne faut pas oublier, effectivement, qu'on a le secteur des papeteries avec l'installation de l'arborétum qui est en travaux aujourd'hui et de l'autre côté, il y a également une zone d'activité. Donc ça permettra également d'avoir une offre commerciale aussi et de restauration sur ce secteur-là qui pourra bénéficier aux habitants, éventuellement aux nouveaux usages qui se créeront sur les berges. Merci à vous et puis donc à bientôt pour une nouvelle, peut-être sur le terrain la prochaine fois, pour aller voir ensemble avec les gens du bureau d'études. À bientôt. Merci. Merci.